Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est NinetyNinCrypto, aujourd'hui on va parler Terra classique, mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche d'unification, et aujourd'hui on va parler de price prediction d'ici 5 à 10 ans, bien sûr on va parler aussi du burn, et bien sûr de ce que le LUNC pourrait faire à l'avenir. Donc il y a énormément de choses concernant le LUNC, vous savez très bien, donc cette vidéo est dédiée au Lunatics, au holder, qui hold sur le long terme, donc disclaimer, je ne suis pas conseiller financé, faites vos recherches par vous-même, et bien sûr on va commencer par la market cap actuelle, et ce qui est intéressant c'est que la market cap est en dessous des 1 milliard, en dessous des 1 milliard, c'est idéal, c'est vraiment idéal pour ma part, je trouve que le prix actuel est vraiment, vraiment, vraiment bullish, on peut voir que la capitalisation est de seulement 780 millions, 780 millions pour un prix de 0,000132, et ce qui est intéressant c'est que le volume de transactions est très faible, donc actuellement nous sommes un peu indirectement en marché, le marché il est assez calme pour le LUNC à l'heure actuelle, il n'y a pas réellement de mouvement, mais attention, le LUNC est imprévisible, il peut exploser d'un jour ou l'autre, c'est vraiment actuellement du pump and dump, et ce qui est intéressant c'est que le LUNC est actuellement, comme je vous ai dit, à un prix 0,00032, et il peut doubler assez facilement, rapidement. Mais ce qui nous intéresse c'est le burn, c'est le burn, comment burn cette supply, comment burn tous ces jetons LUNC qui ne servent à rien directement, et bien sûr le projet du LUNC à l'avenir. Donc il y a énormément de jetons, donc si je prends lungdash.com, qui était lancé LUNC pingouin, mais bon, lungdash c'est le site actuel, on est à 5610 milliards de jetons LUNC, comparé au jeton initial quand le crash a été fait, le nombre de jetons était de 6619 milliards de jetons, donc actuellement il n'y a que 5610 milliards de jetons en circulation, en circulation, donc ce qu'il nous faudrait indirectement pour un burn massif, c'est que la market cap reste au plus bas. C'est difficile à dire, c'est assez mathématique, mais la meilleure des solutions, je pense, c'est qu'il y aura des mouvements, ça ne va pas rester à 780 millions, mais en tout cas, c'est un beau target pour acheter, bien sûr je ne suis pas conseillé financer, mais pour ceux qui holent du LUNC, le prix est vraiment très attractif, et pourquoi pas qu'il descende autour des 500 millions de dollars, ça serait réellement, vraiment, vraiment, vraiment bullish. De plus, il y a une prédiction, il y a des prédictions concernant le LUNC à l'avenir, concernant le LUNC, ce qui est intéressant, c'est un article sur AMB crypto qui prévoit le prix du LUNC en 2025, donc il faut comprendre, il y a énormément de, comme je vous ai dit, dans le marché crypto, il y a énormément de paramètres à prendre, l'interdiction des cryptos qui a été, indirectement, qui a été, qui a été faite, vous avez sûrement vu en 2021, 2022, la Chine interdire les cryptomonnaies à un moment, des informations, des news, des guerres qui se passent actuellement, la guerre qui continue en Russie et en Ukraine, et bien sûr, ça peut déstabiliser le marché crypto, donc il y a énormément de paramètres à prendre pour que le LUNC connaisse une hausse fulgurante à l'avenir. Donc, Télégaon prévoit, prévoit bien sûr en 2025, un prix entre 0,0089 à 0,028. En gros, il le voit au plus haut, à 2 centimes. 2 centimes. 2 centimes. Donc, si on prend actuellement le prix du LUNC, 2 centimes, ça nous ferait presque un fois 2, 200 environ. Allez, fois 130. Soyons pas gourmands, fois 130, je signe, je dis sincèrement, fois 130 sur 2 ans, parce que 2025, c'est à côté, c'est dans 2 ans, sachant que le halving, il est en 2024, en avril 2024, pour le Bitcoin, si je me trompe pas, sachant qu'en général, quand il y a un halving, quand on prend les anciens halvings du Bitcoin, il y a énormément de mouvements, on va dire, un enthousiasme dans le marché crypto, ça explose. Donc, le LUNC pourrait réellement, peut-être pas atteindre les 2 centimes, je ne sais pas, je ne peux pas prévoir, mais en tout cas, j'aimerais bien en tout cas, mais c'est vraiment, ça serait exceptionnel, ça serait exceptionnel. Il y a énormément de paramètres à prendre, des news, il y a énormément de, indirectement, une pression de l'assai concernant les stable coins, il ne faut pas oublier que, voilà, il y a l'USTC qui burn aussi, à prendre en compte, on a besoin de repeg, le stable coin du LUNC, donc il y a énormément de choses, et je pense qu'à l'avenir, ceux qui travaillent pour Terra Classique devront faire face à des épreuves assez difficiles à l'avenir concernant le Terra Classique. Donc, Terra Gallon prévoit directement au plus haut 2 centimes, donc il y a d'autres experts qui prévoient un prix bien plus raisonnable, donc il y a Coinpedia qui prévoit le prix du LUNC autour des 0,002 et au plus bas 0,001, donc 1 x 10 en 2025, ce qui serait réellement, ça dépend en réalité, je ne vais pas dire que c'est nul, 1 x 10 en 2 ans, tout dépend de votre capital concernant le LUNC, sachant que si vous investissez 100 euros et que vous faites 1 x 10 en 200, ça vous fait 1000 euros, ce n'est pas réellement exceptionnel, mais pour ceux qui ont des gros portefeuilles et qui n'ont pas peur d'investir, et qui ont les moyens surtout d'investir des grosses sommes dans les cryptos, 1 x 10 sur 2 ans, je ne pense pas qu'ils le prennent, je ne sais pas qu'ils le prennent mal, mais ils signeraient sans hésiter, mais sachant qu'1 x 10 en crypto, on va dire que ce n'est pas énorme, il y a bien mieux, il y a bien meilleur que ça, au prix que le Bitcoin pourrait atteindre à l'avenir, mais en tout cas, on ne peut pas prévoir. Et bien sûr, t'es les galons, je ne sais pas, ces experts, je ne sais pas où, ils ont analysé comme ça, mais en tout cas, ils prévoient le LUNC en 2030, et là, on se focalise dans 7 ans, donc je ne sais pas comment ils font leurs analyses, même moi, je ne me permets pas de mettre au prix du LUNC à ce niveau-là, mais en tout cas, ils prévoient le LUNC à 5,23$, mais sincèrement, je ne sais pas si c'est pour FOMO, ou en tout cas, 5,23$, ce qui serait énormissime. En gros, si le prix atteint les 5,23$, je pense que la plupart qui écoutent cette vidéo, et qui ont du LUNC qui hold ardemment, seront tous millionnaires, indirectement, donc ils le voyaient aussi au plus bas à 1,93$ en 2003, donc un prix moyen de 3,11$. Mais qui sait ? En tout cas, c'est ce qu'ils disent en gros, mais on ne sait pas exactement comment ils ont analysé ce prix du LUNC en 2030. Donc, il n'y a même pas énormément d'explications, mais en gros, c'est des prédictions. Et bien sûr, les prédictions, il faut les prendre avec des pincettes, il y a énormément de paramètres à prendre, il y a le Hiving qui arrive l'année prochaine, il y a la situation économique, il y a les régulateurs, il y a la SEC, il y a le gouvernement américain, il y a aussi l'interdiction, les Chinois qui mettent une certaine interdiction concernant les crypto-monnaies, il y a la guerre Russie-Ukraine qui est actuellement très compliquée, il faudra voir si elle se finit ou pas, mais en tout cas, il n'en manque pas de paramètres à prendre, mais en tout cas, si ça arrive, ce serait excellent. De plus, comme je vous ai dit, le LUNC connaît son burn et on peut voir que le top holder en burn pour le top, pas le top burn, ça reste Binance. Binance burn malgré tout, on connaît qu'actuellement Binance burn 28 milliards de jetons, au total, ils ont burn 28 milliards de jetons, avec la tax ban, ça nous fait environ 43 milliards. Et bien sûr, l'unatic stocken, l'équipe indirectement de Mathieu, un youtubeur, on burn déjà 2 milliards de jetons environ, 2 milliards 1. Et bien sûr, on peut voir les burn derrière, ça burn, ça burn, ça burn, ça n'arrête pas. De plus, on a pu voir aussi, pour ceux qui ne savent pas, il y a un site de Casino, qui acceptent du Terra. Bon, eux, ils feront du Casino, je ne vous conseille pas de jouer, mais qu'ils acceptent du Terra et qu'ils burn, ils ont déjà burn 54 millions de jetons. Il faudra voir s'ils vont burn plus, mais je vais me renseigner sur terracasino.io pour voir si réellement, c'est du sérieux ou pas. Mais en tout cas, ça burn, malgré tout, ça burn tous les jours. Et sachant que, comme je vous ai dit, le nombre de jetons est bien plus faible que Shiba, c'est vraiment déjà plus facile à burn, il y a moins de jetons, la market cap est bien plus bas, c'est une blockchain, il y a des protocoles, il y a des projets derrière tout ça, il y a le repeg de l'USTC, il y a énormément de choses qu'en train de se faire sur le Terra classique. Donc, restons positifs sur le long terme concernant le Terra classique. Donc, voilà, concernant cette petite vidéo concernant le Terra classique. N'hésitez pas à commenter, à la qui, bien sûr, a déclenché la petite cloche de notification, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501